Au Seigneur, notre foi est parfois comme une feuille de platane qui flotte au vent, une flamme de bougie qui tremblote, un filet de voie qui cherche son timbre. Nous ne disons pas que notre foi est par terre, ni qu'elle est éteinte, ni qu'elle est muette, mais voici notre foi est menue et souvent mal assurée. Alors Seigneur, nous ne voulons pas pour autant devenir des surdoués de la foi qui ont réponse à tout, qui ont toujours dans leur valise un verset pour faire taire les autres. Mais nous ne voulons pas non plus nous satisfaire de notre faiblesse. Alors Seigneur, nous te le demandons. Que peux-tu faire pour nous et que pouvons-nous faire pour toi ? Seras-tu nous accepter tel que nous sommes ? En préférant notre visage réel à tout masque trop sérieux ou trop serein. Et saurons-nous croire que tu n'es pas venu pour les surdoués de la foi, mais pour les maldoués de l'existence quand ils viennent à toi le cœur simple, démuni et aussi confiant qu'une feuille de platane entre deux vents, qu'une flamme de bougie entre deux souffles, qu'une voix d'homme entre deux tremblements. Ô Seigneur, tu n'es pas venu pour quelques-uns seulement, et c'est avec la confiance que tu viens nous chercher pour cheminer avec nous sur les chemins du royaume que nous venons à toi. Alors Seigneur, nous te le demandons. Ouvre notre cœur. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation par le chant avec le numéro 1204. Seigneur, nous nous enflamme de l'amour qui vient de toi, qu'un toujours démarche et tout. Qu'est-ce que l'on se vit en nous ? Nous nous voient souvent au cœur, dans l'angoisse et les soucis, Puisqu'en toi de tes lumières, viens dissiper notre nuit, fais-nous vivre désormais dans la joie et dans la paix. Garde-nous de l'assurance de ton éternel amour. Un beau jour, la souffrance nous éprouva d'un recours qu'on y mène les revêtres contre nous le ciel ouvert. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Ce matin, cela fait un immense plaisir de nous retrouver. J'ai envie de dire, de voir vos beaux visages. C'est quand même bizarre, c'est la première fois qu'on approche de carnaval et qu'on enlève les masques, mais ça fait quand même vraiment un bien fou. Alors, c'est magnifique de vous retrouver ce matin. Bienvenue, en tout cas, pour ce temps de célébration. Ce matin, avec mon collègue Vincent, nous avons décidé d'inaugurer une nouvelle série de prédications qui nous permettra de découvrir quelques-uns des passages célèbres du livre des Actes des Apôtres. Un livre que j'aime beaucoup et que je redécouvre en le retravaillant avec beaucoup d'intérêt. Je pense que ce livre a beaucoup à nous apprendre dans la situation aussi d'Église et de vie que nous traversons. Il y a beaucoup, je pense, à découvrir et à apprendre de l'expérience de la première Église, de ces premiers chrétiens qui essayent de façonner, de comprendre le monde dans lequel ils sont et d'essayer d'amener l'Évangile dans ce monde-là. Et je pense que ce n'est pas sans parallèle avec notre vie. Et nous allons découvrir ça au fil des six prochaines semaines. Voilà. Alors, je vous invite à entrer avant tout dans la louange et nous le ferons en priant avec le psaume 139, mais dans une version revisitée. J'aime bien les... Alain Lebray est un liturge, un poète qui a réécrit en quelque sorte les psaumes et je vous invite à prier le psaume 139. Maître vigilant, amour léger, mon âme, mon aube vive, tu me connais par cœur et par le cœur, tu sais tout. Du moindre de mes maux, de mon plus étroit sentier, de ma plus fugitive pensée et de ce monde étrange qu'abrite mon sommeil lorsque la vie se rêve, tu es le familier, tu me connais par cœur, par le cœur, tu sais tout. Qu'un nom se dessine à mes lèvres, tu en devines le secret, qu'un geste abîme mon espace, tu envoies la source et la fin. Tu habites hier et demain, devant, autour, jusqu'à l'intime, tu te tiens. Tu me connais par cœur, par le cœur, tu sais tout. Que j'escalade le ciel où pénètre le feu terrestre, que j'emprunte la trace du vent où me plonge en la nuit marine, partout où je te cherche, ton invisible main et ta face me devancent. Tu me connais par cœur, par le cœur, tu sais tout. Au ventre de la vie, dans la chaleur de grotte de ma mère, lorsque la patience brodait une enfance d'homme selon la trame de l'amour, tu contemplais le mystère nu en tisserant ravi. Tu me connais par cœur, par le cœur, tu sais tout. Sur ta Bible d'amour, mes actes sont inscrits au livre de ta tendresse, mes journées sont comptées dès avant ma naissance et mon temps nulle part n'échappe au berceau de ta main. Tu me connais par cœur, par le cœur, tu sais tout. Si mon jour s'obscurcit et que la mort s'annonce, si la moelle du temps sèche en moi comme un glas et que l'ombre soit reine, ta nuit me donne vie et mon néant t'adore. Tu me connais par cœur, par le cœur, tu sais tout. Sable d'éternité, sagesse inapprochable, mon Dieu passant, mon centre indéchiffrable, tu sais tout de mon désir, mes glaciers, mes deltas et mon cœur du dedans. Maître vigilant, amour léger mon âme, mon aube vive, tu me connais par cœur, par le cœur, tu sais tout. Amen. Et je vous invite à prolonger cette adoration par le chant que vous trouvez dans le feuillet qui vous a été remis Nous t'adorons. C'est ce chant que vous trouvez dans le feuillet. Amen. C'est ce chant que vous trouvez dans le feuillet, c'est ce chant que vous trouvez dans le feuillet. De ce chant, le chant qu'on se voit maintenant, puis en malware de notre corps, je te cong 9 ans et lesüngles, ch鉄 le chant deлас pêre pour former et un ré Pedro lourds, c'est leur en danger dans le feuillet. C'est ce chant que vous trouvez dans le feuillet, Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit, en vérité. Car un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Car un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Au Seigneur, nous te remercions de nous donner, à travers ce culte, ce temps de partage, les signes de ta présence. Dans l'Évangile qui va être proclamé, dans nos chants rassemblés, dans nos prières murmurées. Mais, Seigneur, nous sommes souvent écartelés entre l'infini de nos désirs et les limites de nos moyens, bousculés, tiraillés, déçus de nous-mêmes. Alors, ce matin, nous voulons nous présenter devant toi, enfin immobiles et disponibles. Vois la crainte que nous avons de nous tromper dans le choix de nos engagements. Vois la peur de ne pas en faire assez, de ne pas être assez attentif aux autres dans la tâche que tu nous confies, d'être tes témoins. Donne-nous à travers la grâce de ton pardon, de nous mettre à ton école, de faire ce que nous devons faire sans vouloir trop faire, sans vouloir tout faire, humble dans notre volonté de te servir, mais confiant dans le trésor que tu nous as confié. Par ton pardon, aide-nous à te retrouver au cœur de notre vie quotidienne, toi qui es la source. Nous voici devant toi, Seigneur, pour recevoir une nouvelle fois de toi la paix et le pardon. Faisons un instant silence devant Dieu. Merci. 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 Dans son amour et sa miséricorde, Dieu nous bénit et il nous garde. « Il appelle chacune et chacun de nous au festin de son royaume, que son pardon offert à qui lui ouvre son cœur éclaire désormais notre chemin. Oui, que le pardon de Dieu soit notre force et notre paix. Amen. Et fort de l'assurance du pardon reçu avec fidélité de la part de Dieu, nous voulons réentendre la loi de Dieu telle que Jésus l'a résumée, cette loi non plus comme ce qui derrière nous nous pèse ou nous accable, mais comme ce qui devant nous est l'horizon vers lequel nous pouvons tendre. Je vous invite à dire ensemble la loi de Dieu au numéro 163. Voici comment notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu dans l'Évangile. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Et demandons à Dieu à travers le chant qu'il nous bénisse de son esprit avec le chant numéro 332. « En toi, Maître de notre âme, sainte esprit, esprit d'amour, que la charité en flamme, que ta dent de chaque jour. » Nous croyons à ta présence, remets-nous de ta puissance, et maître de notre âme, sainte esprit, esprit de Dieu. « Leur esprit de la promesse, et leur esprit de la mort. » « Leur esprit de la mort. » « Leur esprit de la mort. » Sainte les anneaux de feu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit d'obéissance, Fais de nous les serviteurs, Engagez son effrayance, Dans les œuvres du Seigneur. Nous croyons à ta présence, Rappelez-nous de ta puissance, Et va tes œuvres de feu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Nous prions. J'aimerais que cette journée, ma journée, soit aussi la tienne, Seigneur, et celle des autres. Aussi je te demande pour aujourd'hui la grâce de ta parole. Que les mots, les gestes qui en témoigneront, soient assez forts, assez clairs, Pour que je les reçoive avec audace et confiance. Tout me dit, en moi et autour de moi, Qu'il me faut avant tout me préoccuper de moi-même. Fais taire en moi toutes ces voix trompeuses, Que je perçoive le doux murmure de ton Évangile, Qu'il fasse naître en moi la confiance simple des enfants de Dieu, Et me permette de reconnaître ceux que tu places sur ma route, Comme tes enfants, mes frères et sœurs. Amen. Première lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, Les versets 1 à 5 À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Appelant un enfant, il les plaça au milieu d'eux et dit, En vérité, je vous le déclare, Si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, Non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc, qui se fera petit comme cet enfant, Voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qu'il accueille en mon nom un enfant, Comme celui-là, M'accueille moi-même. Second texte, Dans la deuxième épître de Paul au Corinthien, au chapitre 4, Ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur, que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, C'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. C'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de trois heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite « la belle porte », pour demander le mône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre, alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait car il attendait à obtenir quelque chose d'eux. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne ». Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier, à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut autour d'eux, stupéfaits, au portique, l'appelait portique de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. Israélite, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive ? Ou pourquoi nous fixer, nous, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous aviez livré et que vous aviez refusé en présence de Pilate, décidé quant à lui, à le relâcher. Vous avez refusé le saint et le juste et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes les témoins. Grâce à la foi, au nom de Jésus, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé en votre présence à tous. dans nos louanges et gloire, au Père et au Saint-Esprit, et gardons la mémoire et bien dont Dieu nous enrichit. Heureux qui pour la vie en lui met son espoir, heureux qui se confine Seigneur, dansons les reins pour voir. Seigneur, en gros démesse, rencontre-nous la foi. En gros, sur tes promesses, nous regardons à toi. Alors, on peine à imaginer quel fut l'ébranlement des disciples à la mort du Christ. Ils y avaient cru. Ils avaient même tout quitté pour accompagner dans son ministère le Seigneur. Ils avaient misé leur vie sur le Christ. en voilà que la mort sur la croix est venue tout ébranler, tout annihiler. Et puis, il y a eu ce matin de Pâques, cet étrange sentiment que l'histoire n'est peut-être pas finie et le témoignage de quelques-uns des femmes qui disaient l'avoir rencontré vivant. Alors, les disciples se retrouvent tout décontenancés. Ils sont un peu à la croisée des chemins. Faut-il simplement attendre le retour du Christ dans un hypothétique futur ? Ou faut-il commencer à vivre, à s'organiser, à essayer de vivre de sa présence dans l'ici et le maintenant et construire, agir, faire communauté ? Le livre des Actes est le témoin d'un moment charnière. Maintenant que leur maître n'est plus là physiquement, à leur côté, c'est à eux, les disciples, de reprendre le flambeau et de transmettre ce qui leur a été donné et ce qui leur est encore dans le quotidien donné de vivre. Et ils le font avec cette confiance de ne pas seulement honorer la mémoire d'un défunt, mais d'être porteur à travers l'évocation de son nom même d'une puissance présente et agissante. Et il est intéressant de noter que notre chapitre 3 que nous venons de lire, qui est juste après le 2, donc, comme il s'entend, mais le 2, c'est le livre, c'est le récit de la Pentecôte. Donc, on est dans le premier, vraiment, événement, épisode de la première, des premiers chrétiens, de la première église. Et leur premier acte, leur première action, c'est celle de monter au temple. Ils vont au temple, le lieu, précisément, de la tradition juive. Leur première action de la communauté naissante la conduit au cœur de la foi à Israël. Les disciples ne se placent donc pas dans une position de rupture ou de rejet, mais de continuation. Même si, de fait, leur action et leur témoignage vont provoquer une rupture, ils ne souhaitent pas évacuer cet héritage. Et je pense que, dans notre volonté actuelle de renouvellement de l'église, c'est un message important. L'innovation, la nouveauté, ne sont pas à vivre en balayant le passé et la tradition, mais en essayant de l'éclairer, de le renouveler d'une manière pensée. En bon juif pratiquant, donc, Pierre et Jean montent au temple pour la prière de la troisième heure. À noter que c'est la seule prière dans la tradition où il n'était pas fait de sacrifice. Une manière peut-être de souligner, tout en respectant la tradition, peut-être une manière de la questionner, le seul sacrifice, maintenant, opérant, dans celui du Christ, offert une fois pour toutes. Manière donc, déjà, de, probablement, de re-questionner ou de commencer à questionner la pratique. Pierre et Jean, comme chaque pèlerin se rendant au temple par la belle porte, vont être apostrophés par cet infirme mendiant. Cet homme dont on ne connaît pas le nom est non seulement infirme, mais il est triplement exclu. Socialement, il est laissé de côté. Professionnellement, il ne peut vivre que de la charité avec le seul espoir d'avoir assez pour survivre. et religieusement, son infirmité lui interdit l'accès au temple car elle le rend impur aux yeux de la religion. Il doit donc rester à la porte. On pourrait donc s'attendre, comme lui, à une bonne action de Pierre et Jean. Mais ce que Luc nous fait comprendre ici, c'est que si n'importe qui trouverait de quoi aider matériellement cet homme, les disciples vont lui proposer autre chose. Il va y avoir comme un décalage entre les disciples et cet homme qui va les regarder juste par obéissance pour obtenir quelque chose en retour. Puis certainement une déception quand Pierre lui apprend qu'il n'a ni or ni argent. Mais en même temps, cet homme que personne ne voit, auquel personne ne prête plus attention, qui n'est plus vraiment un homme mais un objet qu'on déplace, qu'on place à la porte, eh bien cet homme est invité à tourner son regard, à lever les yeux. et tout va être histoire de regard dans ce chapitre. Quand vous le relirez, vous verrez le nombre d'occurrences qu'il y a entre le regard, regarde-nous, lever les yeux. Et c'est du reste la première parole que Pierre et Jean lui adressent, regarde-nous. Quand on sait l'importance du regard, notamment le regard des parents, que les parents portent à leur enfant nouveau-né dans les premiers mois de la vie pour l'amener à la vie, à cet homme dont l'existence est si limitée, ses seuls mots regarde-nous sont déjà une affirmation que l'homme est appelé à la vie, qu'il est reconnu, qu'il existe. Ce regard, plus que les mots, lui dit qu'il est vivant. Tu existes à nos yeux, tu existes aux yeux de Dieu dont tu ne peux t'approcher du temps. Et puis, après ce regard, eh bien, vient la parole. Et puis, vient le geste. Et pas n'importe quel geste. Il lui tende la main. Ce qui n'est pas rien quand on sait que pour un juif à cette époque, toucher un infirme rendait impur et donc indigne d'entrer dans le temple. souvenez-vous de l'histoire du bon samaritain. Si le juif et le lévite ne s'arrêtent probablement pas vers cet homme blessé, c'est surtout parce que s'ils le touchent, ils ne vont plus pouvoir faire leur travail à quoi ils sont appelés dans le temple ou la synagogue. Une main tendue, donc, qui relève, littéralement, qui ressuscite cet homme. C'est le même mot en grec. Et alors, l'homme est certes guéri, ce qui n'est pas peu de choses, les disciples s'inscrivant ainsi à la suite des miracles opérés par le Christ, mais il y a plus que cela. Par cette main tendue, l'homme passe de l'immobilisme à l'action, de l'isolement à la communion, de l'extérieur à l'intérieur du temple. L'homme qui toute sa vie est resté à l'extérieur, à la porte du temple, entre dans le temple en louant Dieu. L'homme est restauré dans toutes ses dimensions. Et cette guérison, premier acte, des disciples devenus responsables par eux-mêmes de la communauté, est exemplaire de la communauté naissante qu'ils sont en train de façonner. Une communauté qui veut inclure et non exclure. Et ce sera, du reste, un des grands thèmes qui va traverser tout le livre des actes des apôtres, celui de l'inclusion de l'ouverture. Et le climax est peut-être au chapitre 15, lors de la conférence de Jérusalem qui est relatée, où, dans le fond, les disciples acceptent que les personnes intéressées par cette foi et qui viennent du monde païen ne doivent pas commencer par devenir juifs pour les rejoindre. Et ce sera un tournant déterminant dans l'histoire du christianisme. On le voit bien, donc, ici, tout est question de regard, tout est question de main tendue et d'ouverture. Toutes nos pratiques religieuses d'hier et aujourd'hui, il y a toujours, dans le fond, différentes manières de vivre sa foi. Certaines excluent l'autre parce qu'ils ne croient pas comme nous, parce qu'ils ne pratiquent pas comme nous ou tout simplement parce que nous nous replions sur nous-mêmes. Ici, le mendiant est comme embarqué, j'ai envie de dire, malgré lui, dans l'aventure de la communauté naissante sans même forcément trop y adhérer, sans demander une place particulière. Et on le verra aussi dans un autre chapitre qui est celui, chapitre 8 de l'Eunuque éthiopien c'est cet homme qui lit sur son char quand il rentre chez lui, il lit un rouleau du prophète sans trop le comprendre et Philippe le rejoint et puis tout d'un coup, voyant une gouille d'eau dans une oasis, il dit qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? Et ça oblige dans le fond les disciples à repenser complètement leur manière de comprendre la question de l'inclusion et de l'exclusion. Il n'y a pas d'abord tout un catalogue de choses à faire pour accéder mais finalement rien n'empêche à cet homme étranger qui lui non plus parce que l'Eunuque ne pouvait plus ou ne pouvait pas entrer dans le temple de recevoir le baptême. C'est une manière complètement différente de comprendre la question de la proximité de Dieu. Alors, c'est le grand défi dans le fond du livre des actes. Comment un accès qui était exclusivement réservé aux juifs et même à certains juifs devient facilement accessible à tous ? Et c'est là, je pense, que ce texte nous interroge sur notre propre situation d'église. Nous avons la ferme volonté d'être une église ouverte, offerte à tous mais dans les faits et malgré nos efforts, notre église est souvent vue de l'extérieur comme repliée sur elle-même, un peu comme un globe fermé. Ce fut le grand défi de la première église de s'ouvrir au monde, de ne pas se cantonner à l'entre-soi et je pense que c'est aussi le grand défi de notre église. Les disciples vont devoir réinventer leur pratique à la suite du Christ, faire preuve d'audace. Ils en paieront du reste le prix, celui de la persécution, mais c'est à ce prix-là que l'évangile est sorti de son carcan. La foule est du reste surprise, même, nous dit le texte, complètement désorientée. Pierre, par sa main tendue à l'infirme, prend le risque de déclarer que l'accès à Dieu est désormais possible par le seul nom de Jésus-Christ. Il représente un laissé-passer pour accéder au temple qui implique un regard nouveau sur les autres. La dimension ecclésiale est donc importante et cela nous questionne à notre tour. Comment faire église ? Comment faire église aujourd'hui ? Comment repenser les frontières entre l'intérieur et l'extérieur ? Notre église s'est aussi construite sur des distinctions claires entre qui était dedans et qui était dehors. Surtout à Genève, pendant des décennies, on était dans le fond aux protestants, aux catholiques. On était dedans, on était dehors. Or, on remarque aujourd'hui que ces catégories qui ont été à la base de notre ecclésiologie ne sont plus opérantes de la même manière. Pierre et Jean, c'est donc nous, chaque fois que nous tendons la main à celui qui reste dehors, que nous le prenons avec nous, que nous l'invitons à entrer. C'est nous, chaque fois que nous ne nous contentons pas de l'entre-soi, mais que nous osons réinventer la communauté, chaque fois que nous partageons ce trésor de la foi. Mais dans cette histoire, nous ne sommes pas seulement l'invitant, nous sommes aussi l'invité à l'image de l'infirme. L'infirme est une image de l'humain en devenir, de l'humain qui doit être relevé, qui doit comme poursuivre sa création. Le Christ nous invite à redevenir comme un enfant, c'est-à-dire à ne jamais oublier que je dois encore grandir, qu'il y a devant moi un chemin de croissance en bonté, en profondeur, en intelligence, en charité, en confiance. Chaque dimanche, à travers les paroles de grâce que nous recevons, le Seigneur veut nous dire combien son regard est sur nous, combien il veut nous relever de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous paralyse. À nous aussi, il nous dit « Regarde-moi ! » et c'est là, je crois, le plus beau des cadeaux, avoir Jésus-Christ dans sa vie. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est cette assurance de ne plus jamais être seul, c'est sentir cette présence unique au milieu des épreuves, c'est pouvoir connaître une paix, une joie extraordinaire. L'homme infirme ne reçoit pas ce qu'il attendait, mais il reçoit bien plus. Cette force agissante, nous le croyons, est aujourd'hui encore à l'œuvre. Saisir le miracle de la belle porte, c'est percevoir la force agissante du ressuscité dans le présent. C'est vrai que de ressentir cette force, cette présence du Christ au quotidien est une chance inouïe, un trésor inestimable. L'autre jour encore, je discutais lors d'une visite avec une personne à la vie bien cabossée et qui me disait fatigué, si seulement je pouvais ne serait-ce qu'un instant avoir ce sentiment de paix intérieure que donne la foi. J'en conviens, ce n'est pas évident, c'est un rare cadeau, un trésor inestimable et c'est ce que nous apprend peut-être cette histoire. C'est le besoin de nous placer sous le regard du Christ, d'invoquer son nom qui n'est pas n'importe quel nom et être prêt finalement à recevoir autre chose que ce que nous attendons de lui, peut-être même bien plus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Amen. 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 Les Seigneurs, toutes nos prières, celles que nous avons gardées dans le secret de notre cœur, comme celles que nous avons faites monter vers toi, et bien nous les réunissons, Seigneur, maintenant, en te disant d'un même cœur la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de notre culte de ce matin. Quelques annonces pour vous dire que ce soir, notre autre organisme, merci à Tigran pour la musique de ce matin, notre autre organisme, Norberto, organise une série de concerts au Temple des Eaux-Vives. Il y en aura encore un ce soir à 17h, puis ce soir à 20h30, c'est mon collègue Joël Strudinsky qui conduira le culte du soir. Demain à 12h30 à la chapelle de Champelle, nous poursuivons ce que nous venons de commencer, à savoir un nouveau temps de prière et de partage communautaire, 12h30 à la chapelle, une demi-heure de prière au milieu de la journée, pour bien commencer la semaine, c'est demain. Mardi, je vous attendrai ici pour ceux qui le souhaitent, pour la suite de notre parcours Les Gros mots de la foi, où nous essayons, mois après mois, d'étudier un mot un peu compliqué, lourd, gros mot au sens lourd, de signification, ou qui a marqué l'histoire. Cette fois-ci, c'est le mot de bénédiction, avec un mot probablement pas le plus compliqué à comprendre, mais compliqué à vivre et à décliner. On va dire ça comme ça. Si vous ne les recevez pas, prenez la feuille du mois qui est à disposition à la sortie, de même que le journal de paroisse. Laissez votre nom si vous ne les recevez pas pour qu'on puisse vous les donner régulièrement. Il y a aussi quelques exemplaires de la prédication à votre disposition. Dimanche prochain, nous poursuivrons donc notre série sur le Livre des Actes avec un texte croustillant, on va dire ça comme ça, en tout cas intéressant, le fameux texte d'Ananias et Saphira. Alors, je l'annonce juste avant d'annoncer l'offrande, comme ça, pour ceux qui connaissent bien le texte. Oui, Geneviève ? Le café de l'analyse de ma vie prochain, de 15h à 16h, voilà, à la paroisse des eaux vives, j'allais venir. Effectivement, c'est aussi un nouveau rendez-vous très sympathique à la paroisse des eaux vives, un temps de convivialité. Les après-cultes, les après-cultes vont reprendre. Alors, nous allons enfin pouvoir, nous n'étions pas tout à fait encore prêts au taquet pour ce dimanche, mais nous sommes en train de préparer toute une équipe pour les après-cultes qu'on va recommencer probablement à partir du culte d'invitation du 6 mars et nous essaierons de les mettre toutes les semaines. Si certaines ou certains d'entre vous sont prêts à nous donner un coup de main, une fois ou l'autre, pour servir l'après-culte, tout sera préparé, tout sera simple, puisque tout est en principe préparé par nos résidents, concierges ou d'autres personnes. Il n'y a qu'à prendre les affaires, les disposer, les ranger. Ce n'est pas une opération très compliquée. Si vous avez la disponibilité, une fois, tous les deux ou trois mois, de servir l'après-culte, alors merci de nous donner votre nom. On le rajoutera dans la liste. Et puis, c'est notre secrétariat qui vous contactera pour vous proposer un dimanche de temps en temps. Donc, si vous avez cette disponibilité, ça nous serait extrêmement précieux. Merci de me le dire à la sortie. Et puis, on vous fera suivre les informations nécessaires. Mais c'est un temps extrêmement important, l'après-culte, presque autant que la prédication pour vivre la bonne vie de la communauté. Alors, c'est un moment qu'on ne va pas louper, de réintroduire. Alors, on est en train de préparer tout ça. Maintenant, nous allons chanter le dernier cantique, le 360. C'est les strophes 1, 2 et 4. Et c'est pendant ce cantique que l'offrande va être recueillie et les versée ce matin pour développer la communication de l'église protestante de Genève. Voilà. C'est le 360, les strophes 1, 2 et 4. C'est le 360, les strophes 1, 2 et 5. C'est le 360, les strophes 1, 2 et 5. C'est le 360, les strophes 1, 2 et 5. C'est le 360, les strophes 1, 2 et 5. C'est le 360, les strophes 1, 2 et 5. Je lui prône à l'église, il nous rend mon abattoir. En mon cœur est pour ta grâce, en enfer et confiant. Dans l'entente du moment, au douleur, au face à face, accueillis dans ta bonté et dans ton éternité. Père, nous te rendons grâce, car au milieu de nos peines, de nos difficultés, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter, aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te rendons grâce. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton église qui nous rassemble, pour ton évangile, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te rendons grâce. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et en joie, Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Soyez les témoins joyeux de cette bonne nouvelle. Il est là, à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. Il s'écrit avec les mots de l'évangile. Le mot paix, que la paix soit sur vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Oui, que la paix de Dieu vous construise, que son amour vous guérisse, que son pardon vous réjouisse. Allez dans sa paix. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501